Alors bonjour, dans cette capsule on va voir comment créer à l'aide de Slider Revolution une présentation avec des vidéos en arrière-plan. Mon nom est Kevin Filteau et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Donc évidemment on travaille avec la plateforme WordPress et on a Slider Revolution installé. Ici je travaille avec la version 5. Donc assurez-vous d'avoir la même version pour les mêmes fonctionnalités. On va créer notre nouveau Slider. Le Slider, par défaut ça convient, on va l'appeler, si moi je l'appelle Test Vidéo parce que j'ai déjà préparé ma page avec ce nom-là. c'est la balise que vous allez intégrer dans votre page pour faire afficher la présentation. Ici ça va être un standard et c'est la dimension aussi je vais prendre pleine largeur. Plein écran on peut le prendre aussi mais faut pas avoir de menu en haut pour que ça fonctionne bien. Je préfère pleine largeur. et on peut venir enregistrer. Quand on choisit aussi notre vidéo pour que ça fonctionne bien avec Slider Revolution surtout pour que les images s'affichent bien idéalement il faut le dimensionner 16,9. Autrement dit c'est le ratio d'affichage et avoir une assez bonne résolution. Dans une capsule précédente j'ai montré aussi comment compresser la vidéo pour le web pour les formats parce qu'ici dans cette capsule là on va utiliser HTML5 des vidéos HTML5 qu'on héberge soi-même sur le serveur de notre site. Mais on pourrait aussi utiliser des vidéos YouTube ou Vimeo. Donc ici je viens choisir mes vidéos HTML5. Il y a évidemment trois formats pour les vidéos. J'en utilise que deux parce que tous les navigateurs qui supportent Rouget-V supportent également WebM puis ce format là il est préféré à l'autre. Donc je viens choisir ma vidéo MP4. Ensuite la vidéo WebM. Et ce qui est très important c'est la Cover Image. Cette image là c'est l'image qui va être affichée avant que la vidéo ait pu démarrer. Donc elle va se télécharger un petit peu plus rapidement que la vidéo et s'afficher avant la vidéo. Donc ici c'est bien la partie 1. Insérer. Par défaut les paramètres vont y aller avec, pardon, ici dans la configuration de la source. Dans le fond ils vont essayer de prendre le maximum d'espace. Donc couvrir toute la partie affichée. Puis c'est ici pourquoi que je disais que c'est important de choisir une vidéo 16-9 ou 4-3. C'est moins à mode aujourd'hui. 16-9 pour avoir une disposition qui fonctionne bien. Aussi quand vous créez vos vidéos c'est toujours important d'enlever le son parce que si vous mettez des vidéos avec du son ils ne démarreront pas automatiquement. Donc c'est un peu moins plaisant. Et souvent aussi la raison pour laquelle tous les navigateurs à cette heure bloquent les vidéos avec le son c'est parce que ça dérangeait beaucoup la clientèle. Donc aussi par défaut ils forcent la vidéo à être muette. Une fois que c'est fait on peut venir enregistrer notre présentation et on peut aller la voir. Donc si j'ai ma présentation on a vu que l'image s'est affichée au début c'était statique et après ça la vidéo démarre. Si votre vidéo n'a pas un format standard quand vous faites votre vignette au début comme ça ça ne fonctionne pas bien. Ici fiez-vous pas à la barre blanche que j'ai dans le haut là. C'est en tour de mon menu c'est fait comme ça dans mon site. Mais dépendamment de votre thème, comment qui est organisé, vous n'aurez pas ça. La vidéo va venir se coller à votre menu. Donc on peut refaire l'exemple en ajoutant une deuxième page à notre présentation. Ça va être le même principe. On va venir choisir notre vidéo HTML5 et nos deux formats vidéo et notre image. Donc format MPEG en premier. J'avais déjà tout préparé mes vidéos que j'ai téléchargé d'avance dans le site. Toutes mes choses sont prêtes. Je peux venir enregistrer ma présentation. Ici, la présentation, il faut voir que si je viens sélectionner ma slide 1 par exemple, le temps de l'animation ne correspond pas nécessairement à celle de la vidéo. Ici on voit que c'est 9 secondes mais peut-être que ma vidéo est plus courte. Donc on va voir ce que ça donne quand on va aller le visionner. Mais de savoir le temps de notre vidéo va aider à ajuster le temps de notre présentation en fonction de la vidéo. Ou la vidéo peut tout simplement arrêter pour présenter des textes. On va faire un petit exemple rapide après. Donc si je viens recharger ma présentation, on voit ma photo. Ici il va y avoir une pause pour arriver le temps que l'on passe à la deuxième page. Oh! On repart et on arrive à notre deuxième vidéo dans notre présentation. Donc si on vient raccourcer le temps. Là comme je n'ai pas noté le temps de la vidéo exacte. Je peux aller regarder. Bon, ma vidéo a 4 secondes. Donc si je viens mettre, là c'est approximatif, 4 secondes. Donc je l'avais déjà... Ah ben regarde, je pense qu'on a... C'est approximatif là, mais on va voir que... Il va avoir moins de délai de passer de la première à la deuxième slide. Ici je vais juste prendre le temps d'ajouter un layer de texte pour le plaisir de la chose. Et je peux choisir la police. Et une autre couleur par exemple. Et la position est demandée à mon texte de s'afficher seulement vers la fin. Là, on peut jouer beaucoup plus que ça. C'est vraiment fait rapidement pour montrer un exemple. Mais ça, je vais vous laisser vous amuser avec ça. Donc si on vient revoir notre vidéo, on redémarre au début. Mon texte est affiché. Le délai va être beaucoup moins long pour arriver à une deuxième. Et voilà. Il est possible aussi de créer des loupes. Autrement dit que notre vidéo reste... Se répète automatiquement à la lecture pendant tout le temps que la slide est active, si on veut. Parce que si on a plusieurs slides... Mettons qu'on aurait juste une slide et qu'on voudrait juste avoir une vidéo en boucle qui recommence tout le temps... Ben là, on pourrait par exemple, mettons on efface notre deuxième. Puis là, on pourrait dire... Bon, notre vidéo... On va attendre... Il y a comme du délai. On sélectionne notre première. On vient configurer la source. Puis là, on peut lui dire... Boucle vidéo. Et on a deux options. Pendant que la slide est en pause... Ou... En boucle continuellement. Mais la slide, elle, ne s'arrête pas. Donc, on a les deux choix. Là, ça dépend si vous avez d'autres layers que vous voulez mettre avec du texte et des affaires comme ça. Là, on peut venir voir ce que ça donne. On voit notre vidéo qui va rouler en boucle sans arrêt. Évidemment, quand on veut faire une boucle, on va choisir une vidéo qui s'y prête bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma capsule vidéo. Concernant les vidéos que j'ai montrées dans ma capsule, c'est mon ami et collègue Raphaël Posada qui les a fait. Il est très créatif et j'aime beaucoup ses vidéos. Je voulais m'en servir pour vous les montrer. Donc, vous pouvez aller visiter son site. Je vais laisser le lien vers son site dans la description de sa vidéo. Également, si vous êtes en mesure de contribuer pour m'aider à continuer de faire des capsules vidéo comme ça que je peux offrir gratuitement sur YouTube, vous pouvez le faire en allant sur KevinPhilto.com, barre oblique, dont DeWen. Ça va être très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.